Mais à vous les vrais militaires, je sais qu'il y a encore des vrais militaires en plus du Congo. Je sais que même si, quand je parle des militaires, même vous qui êtes à la retraite, même vous qui êtes à la retraite, à vous les vrais militaires, voilà là où le Congo est arrivé. Et voilà d'abord ce qui est devenu l'armée. L'armée n'existe plus. Et quand on prend les retraités de l'armée nationale, vous avez connu ce fameux armée qui est devenue l'armée des Soulard, l'armée des Kourouna, l'armée des bébés noirs ? L'armée des bébés noirs, voilà ce qui est devenu notre pays. Même si vous êtes à la retraite, même si vous, vous n'exercez plus, mais vous les anciens militaires, regardez notre pays. Sassou a amené la division. Sassou a divisé les Congolais. Sassou a amplifié le tribalisme, comme je l'ai toujours dit, dans l'unique but de se pérenniser au pouvoir. C'est pour ses intérêts à lui, mais pas les vôtres. C'est pas pour les intérêts de la population conglaise. Sassou n'aime pas le Congo. Et Sassou n'aime pas le peuple congolais. Ça, vous devez le savoir. Ne vous trompez pas. Sassou n'a jamais aimé le Congo, ni le peuple congolais. C'est un voleur, un criminel, un tribaliste, un mouteur, un manipulateur, un assassin. Il est le plus mauvais. Le plus mauvais parmi les mauvais. C'est cette guerre.